Sanctions sévères de la LFP, Youssef Atal face à une longue absence des terrains. La Ligue de football professionnelle, LFP, en France a rendu son verdict concernant Youssef Atal, le défenseur algérien de l'OGC Nice, qui a partagé une vidéo controversée sur son compte Instagram. Cette vidéo présentait une prière d'un prédicateur palestinien contenant des propos polémiques. Bien qu'Atal ait reconnu son erreur, supprimer la vidéo et présenter des excuses, il a été la cible de critiques et d'attaques de politiciens de droite et d'extrême droite en France. Parallèlement, son cas a été soumis à la commission de discipline de la LFP, tandis que le parquet de Nice a ouvert une enquête préliminaire. Mercredi 25 octobre, la LFP a prononcé une lourde sanction, Youssef Atal sera suspendu pour cet match à partir du 31 octobre 2023, ce qui signifie qu'il ne pourra pas jouer avant le 20 décembre, date du match contre le RC Lens. Cependant, il est incertain si l'OGC Nice lèvera la suspension, car le club est soumis à des pressions politiques locales et attend le verdict de la justice. Cette sanction risque de priver Youssef Atal de la participation à la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2023, avec l'équipe d'Algérie, dont la phase finale se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Il n'a pas joué depuis le match amical de l'Algérie contre l'Égypte et ne pourra pas jouer avant le 20 décembre. Cette situation pourrait gravement compromettre sa forme pour la Cannes ivoirienne, avec trois mois sans match en jambes. Il est impératif pour Youssef Atal et ses agents de prendre des mesures rapides pour trouver un nouveau club, de préférence à l'extérieur de la France.